... ... ... Et puis après les hôtels et la théorique, là on est avec les vrais producteurs de l'huile. Tout à fait, ce sont tous nos bénéficiaires, tous nos ressortissants dans la région dans laquelle nous travaillons et nous les accompagnons pour monter en qualité avec les bonnes pratiques sur le verger, les bonnes pratiques dans le moulin et notamment des ouvertures à l'exportation sur les marchés porteurs, en particulier le marché européen. Une différence de qualité mais il y a l'excellence quand même. Tout à fait, nous avons de plus en plus d'huile d'olive vierge extra et avec beaucoup de typicité, une belle palette aromatique qui est issue d'un verger, c'est essentiellement un verger extensif de montagne. Donc on a beaucoup d'arômes quand le produit est bien travaillé. Il faut pour ça avoir des bonnes pratiques dans les huileries. Mais les Algériens disent que ça restera toujours cher. Il est vrai que l'huile d'olive algérienne, à l'échelle internationale, elle est chère à la fois pour le consommateur algérien mais aussi pour accéder à l'export. Il y a donc besoin un petit peu de compresser les coûts en améliorant la productivité des vergers, la productivité des huileries et en utilisant le regroupement entre les différents opérateurs, notamment sous forme coopérative, pour arriver à baisser un petit peu les coûts. Il y a beaucoup de lauréats ici parmi les exposants. Bien sûr, il y a des gens qui sont issus de concours sérieux, de concours moins sérieux que je ne citerai pas, moins rigoureux. Mais c'est un bon élément de la participation au concours. Ça permet en quelque sorte de faire une petite émulation entre mouliniers pour avoir les meilleures huiles. Toujours un plaisir de te voir, monsieur Olivier. Avec plaisir. Merci. A bientôt.